bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne couleurs aquarelles aujourd'hui je vais vous montrer comment travailler dans l'humide et faire une pensée on va travailler des couleurs on va ici prendre un papier canson que j'ai eu en échantillon je vais prendre un spalter un petit peu plus gros pour faire un peu plus rapidement donc on va prendre de l'eau j'arrive plus à voir si c'est 100% coton ou si c'est un mélanger pour moi c'était un mélanger donc je suis ici sur une plaque ici voyez c'était un plan de travail je mouille donc de ce côté là ça va être l'envers je ne vais pas garder et là ici c'est le côté où je vais peindre donc je mouille bien les deux côtés et j'attends que l'eau rentre dans la fibre du papier on va peut-être voir en peignant c'est comme ça que je vais m'apercevoir si c'est du coton ou du cellulose ou peut-être le mélanger parce que j'avais demandé d'essayer un papier canson mélangé et je pense que c'est celui ci mais comme je ne l'ai pas ranger dans mon atelier voilà j'ai retrouvé donc pendant que mon papier s'imbibe j'ai pas d'image de référence donc ça veut dire que si vous en avez besoin d'une il faut aller rechercher sur le web sur pixabay il y a plein d'images de de pensée très belle colorée là aujourd'hui on va faire le rouge on va prendre du rouge donc moi je regarde si j'ai déjà un peu de près excusez moi je suis désolé je n'ai pas préparé avant donc là j'ai un petit couvert comme ça où j'avais mis du rouge je pense que je suis avec le rouge de pyrole d'isaro et voilà j'avais mis ici c'est plus simple pour moi je l'ai pas ici sur ma palette restreinte et je l'ai mis ici sur dans un petit couvercle voilà parce que je m'en suis servi pour faire un père noël il était très bien donc je vais l'utiliser pour faire le coquelicot j'ai toujours ma palette restreinte que je vais me servir j'ai ici un reste de verre d'une d'une précédente aquarelle je vais le garder parce que mon fond il va être vert je vais faire un gros coquelicot d'accord c'est pas voilà là c'est pas une composition c'est un exercice donc je mouille bien je vais écouler l'eau qui est en trop voyez on fait comme ça dans un récipient à côté on peut faire des deux côtés comme ça ça répartit l'eau sur le papier donc si vous voyez mon papier il est bien brillant il est même la lentille un miroir lentille donc là il va falloir attendre il a beaucoup trop d'eau je sais pas si vous voyez l'eau qui s'écoule là ici j'ai voilà donc là il ya beaucoup trop d'eau c'est pas possible de l'utiliser de cette manière là donc il va falloir attendre un peu qu'il pénètre pendant ce temps là on va réfléchir sur les couleurs que l'on va utiliser et les pinceaux donc voilà si j'ai utilisé l'espalte terre pour simplement mouiller la feuille je vais utiliser là j'ai des pinceaux qui sont là j'ai utilisé dernièrement je vais les utiliser la feuille elle est petite j'ai pas besoin de beaucoup plus de voilà de pinceaux beaucoup plus en plus grand format et je vais utiliser ma palette restreinte restreinte on va utiliser donc des pinceaux mouilleurs mon terre de sienne naturel hop avec un petit peu de jaune le jaune primaire voilà terre de sienne naturel un petit peu dedans comme ça voilà on fera le centre le coeur de cette manière là et après on viendra ajouter les pigments à côté on va utiliser le vert le vert qui est ici alors moi je vais utiliser ce vert qui est là parce que je vais le préparer là je sais pas s'il faudra que j'allume aussi ici la lumière pour l'instant il n'a pas besoin mais si jamais la lumière du jour disparaît ça sera mieux que vous vous retrouviez pas dans le noir donc ici je vais prendre le vert donc là c'est un vert illustratif dont je ne me sers jamais c'est le pg7 qui est le vert considéré phtalo sur certaines compagnies et je vais lui ajouter donc un petit peu de rose primaire ça va le il ya beaucoup d'eau là ça va le faire devenir un peu marron tout cas il devient désaturé voilà donc dans ce vert je vais lui prendre ça va nettoyer aussi ma palette le terre de sienne naturel et le terre de sienne brûlée je le mélange un petit peu comme ça et je vais venir chercher du jaune le jaune indien comme ça ça va le nettoyer un petit peu il est là hop j'en mets ici voilà peut-être un petit peu plus comme ça ça le nettoie voyez on nettoie la palette voilà comme ça on a différents verts différents degrés de couleur verte ici je vais reprendre mon petit spalter parce que je vois voilà mon papier était en train de s'imbiber mais sur les côtés il était déjà en train de sécher alors c'est bien d'avoir une plaque comme ça vous pouvez aussi utiliser j'ai cette plaque de pexiglas que j'ai récupéré lorsque un cadre s'est cassé j'ai enlevé le bois j'ai enlevé l'arrière et j'ai récupéré la plaque et on peut aussi l'utiliser pour faire aussi voilà des aquarelles dans l'humide donc allez on va prendre alors un petit peu de jaune et on va commencer à déposer alors c'est bien mouillé là c'est un petit peu trop voilà je vais garder ce pinceau là pour faire le vert donc je vais faire quand même un vert d'abord un peu plus clair par ici on va le déplacer un peu comme ça voilà on va entourer ce coquelicot de vert je vais venir prendre un petit peu de vert un petit peu plus teinté ici je vais en mettre ici voilà je pourrais lui ajouter un petit peu de bleu dans ce vert qu'il soit un petit peu on va mettre allez un bleu comme ça un bleu phtalo voyez on lui met allez ici ici puis là voilà je vais mettre une petite cale sur le dessous ça va faire tomber un petit peu les pigments ils vont se balader sur le papier voilà et je vais venir et ben avec ce alors pas tout de suite ce rose là on va prendre d'abord le rose primaire on va prendre un pinceau comme ça en poils ici c'est des poils naturels et je vais venir chercher ici un petit peu de rose de rose primaire voyez le jus que je prépare ici on avait déjà et puis je viens là ici déposer alors je vais peut-être devoir poser à plat ouais poser à plat parce que je veux pas que les pigments se diffusent trop je veux que ça soit moi qui choisisse voilà où je pose mes pigments on va se mélanger et je viens ici prendre ce jus là donc un peu trop mouillé là je viens déposer dessus pour venir chercher un petit peu plus voilà un petit peu plus chargé en piment on va dire un peu laiteux et puis voilà je commence à poser comme ça suggérer mes pétales ou 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 je vais chercher un petit peu de bleu phtalo alors je ne voudrais pas le mélanger ici je vais mélanger un petit peu là avec hop voilà c'est pas grave j'en ai peut-être pris un petit peu trop mais on va déjà donner un petit peu voilà ça se mélange voyez en fait c'est très joli je ne vais pas faire de catastrophe on pourrait déplacer un petit peu comme ça voyez j'avais vu j'ai cru que mon pigment allait être beaucoup trop foncé mais tout compte fait si on regarde il n'est pas si foncé que ça donc il va très bien se poser là se mélanger et donner des nuances on travaille tout seul là ici alors on laisse faire le pigment c'est comme ça qu'on travaille dans l'humide donc là on est juste sur un exercice on pourrait bouger la feuille pour déplacer le pour déplacer les pigments je vais me servir un petit peu je sais pas si je fais tout de suite mettre un petit peu de violet je vais faire le coeur je vais prendre ici mon petit pinceau synthétique comme ça avec une feuille d'essuie tout et je vais venir vous savez ici la pensée elle a un coeur un peu plus blanc je vais venir retirer un petit peu le blanc du coeur c'est très joli vous voyez là ça se diffuse comme ça c'est magnifique je pense que je suis en papier mélangé là que c'est du cellulose et du coton je vais lui ajouter un petit peu là alors pas trop celui là parce qu'il est trop mouillé je vais prendre celui-ci et un petit peu de terre de sienne naturelle avec une petite pointe le jaune primaire que j'avais là je vais donner un petit peu plus de de teinte je vais faire dans ce sens là ça va se mélanger un petit peu c'est magnifique ça crée un joli coeur alors on n'a pas besoin de beaucoup de coeur jaune peut-être qu'il va falloir que je mette un petit peu de rose alors je ne sais pas si vous avez un petit rose opéra moi j'ai un petit rose opéra là de chez Winsor & Newton j'ai envie exceptionnellement de l'utiliser donc là on est très humide vous pouvez aller le chercher si vous en avez un et que vous voulez l'utiliser et je viens de le mettre un petit peu là il faut faire attention parce que là j'ai amené beaucoup d'eau et je le dépose comme ça c'est chouette c'est chouette c'est chouette alors ce violet que j'ai créé ici je vais venir le chercher donc j'ai pris le rouge ici avec du oh excusez-moi du bleu phtalo et je vais le ajouter donc je vais reprendre un petit peu mon rouge là hop comme ça le bleu phtalo ici hop je vais peut-être le mouiller encore un petit peu et je vais aller le chercher du terre de sienne brûlé ce qui va faire mon bleu indigo et je vais mélanger tout ça donc là j'ai une teinte très très foncée donc on doit être dans les marrons ici voilà si on rince un peu vous voyez on est peut-être un petit peu trop marron donc il va falloir redonner un petit peu on va mettre un petit peu de rouge quand même et je viens voilà chercher ici quelque chose de très crémeux et je pose là vous voyez la fleur la pensée comme elle est faite elle a un gros pétale là ici deux autres là et souvent il y en a deux autres au-dessus comme ça donc on va imaginer qu'on donne déjà une attention comme ça vous voyez comme ça se dessine alors on va donner un petit peu d'ombre là ici on va donner un peu voilà sur le pétale là comme ça pour ceux qui sont plus à l'arrière celui-là là il a vraiment beaucoup de pigments ici voilà on va lui donner un peu comme ça voilà il faudrait pas en mettre de trop vous voyez là je pense que il y en a un petit peu trop alors je vais devoir revenir un petit peu avec la teinte de départ je pense qu'il y a un petit peu Je regarde et là c'est magnifique. Rendu là vraiment très très joli. Alors on n'a pas la forme de base mais c'est très joli. On voit se dessiner les pétales, se mélanger les pigments sur le papier. Alors est-ce que je peux déjà commencer à prendre ici ? Donc un petit peu trempé, je les sors et je vais commencer là. Alors dans quel sens je vais faire comme ça ? C'est fait comme ça. Donc très légère. Parce que si je fais quelque chose de trop fort, ça ne va pas être naturel et ça n'ira pas du tout dans la composition. Là j'ai cette attache un petit peu claire là, il va falloir que je l'utilise. On va sûrement faire une... Alors on va l'utiliser là comme ça. Voilà, on essaye de structurer les pétales. On regarde ce que le pigment a fait sur le papier, c'est-à-dire qu'on ne va pas transformer l'aquarelle. On ne peut pas désigner nous, même si on a une photo de référence, venir complètement modifier ce que l'aquarelle est en train de faire. C'est pour ça que c'est la magie de l'aquarelle parce que c'est eux qui décident les pigments de ce qu'on va... Ce qu'on va essayer de structurer. J'ai envie de garder celui-là, je pense que là aussi on n'en met pas de trop parce que... Je vais vraiment laisser là. Je n'ai pas envie d'y aller là. Vous voyez, je fais des petits retraits comme ça, mais... Pas plus, hein, parce que je peux pas trop essuyer. Magnifique ! Vous voyez, là c'est en train de se... se former. Le papier, je ne sais pas si vous voyez bien, il est encore bien mouillé, là. Donc c'est pas... Il brille, hein. D'accord ? Donc c'est pour ça que je peux venir avec un pinceau un peu humide travailler les pigments. Donc là, on fait un essai pour une future aquarelle où on pourrait penser avoir des pensées, plusieurs pensées. Et on, voilà, on s'en servirait... Alors, je vais venir avec mon petit pinceau... Je vais venir ajouter... Hop ! Alors, je fais attention... Voilà, j'ajoute un peu de pigments comme ça. Un peu... Un peu... Un peu... Un peu... Un peu... Je suis bien, bien mouillée, c'est pour ça que je rajoute, je ne crée pas d'auréoles. Voilà, j'arrête, parce que ça va encore se diffuser et je ne veux pas créer. Je reprends un petit bout de papier et je viens avec un pinceau un tout petit peu humide. Je vais vous faire attention parce que le coup de pinceau qu'on va donner, ça risque de dénaturer ce que la peinture est en train de faire, ce que les pigments sont en train de faire. Et je ne voudrais pas tout modifier. Ok. 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 Je vais peut-être prendre celui-ci aussi, j'aime bien prendre celui-ci. Je mouille un peu, je redonne un peu de sens un peu comme ça. J'essaye de voir, mais pas trop, pas vraiment. Alors, un petit violet, tout petit, tout petit. Je vais prendre celui-ci, mon tout petit pinceau là et mon violet dioxazine. Alors, je ne sais pas si vous avez un violet ultramarine sur votre palette ou dioxazine. Vous pouvez le fabriquer aussi avec le rouge que l'on a utilisé ici avec le bleu primaire. Et je viens donc déposer là les accents beaucoup plus prononcés qui vont donner le sens aux pétales. Alors, je pourrais retremper dans ce que j'ai fait là. Mais là, j'ai envie de quelque chose beaucoup plus visible, beaucoup plus prononcés. Alors, voilà, je ne suis pas magnifique. Je ne sais pas si vous vous aimez aussi, si vous voyez le rendu de l'aquarelle que ça donne de déposer ce violet. Je pense que vous ne voyez pas autant que moi. Si je vous rapproche comme ça, vous voyez un petit peu plus que ça donne. Voilà les retraits de blanc que j'ai fait. Avec le rose opéra qui est dessous, qui fait quelque chose de lumineux, proche du jaune ici, proche du coeur. Alors, on pourrait un petit peu assombrir ici. Vous voyez, ça c'est... Je suis déjà sur papier sec. Je n'ai pas veillé ici. Donc, en fait, ça s'est beaucoup trop éclairci sur les bords. Et il a fallu apporter un petit peu plus de sombre. On pourrait venir, mais voilà, il ne faut pas trop... Je n'ai pas trop envie parce qu'on risque de perturber, de gâcher ce fond là ici. Donc, je ne vais pas venir faire beaucoup plus foncé. On pourrait là, ça serait un petit peu plus... On est un petit peu plus clair ici. Donc, le fait d'apporter de la couleur un peu foncée, ça peut redonner de la structure. Un verre un peu plus prononcé. Pourquoi pas ? Et laisser ce côté là un petit peu plus clair. Non, le papier est sec. Le papier est sec, je ne vais pas. Il faut savoir ne pas aller trop vite. Donc, vous voyez, c'est un petit peu lent de travailler dans l'humide. Donc, par contre, on va pouvoir après commencer à faire des retraits de blanc. Lorsque le papier sera mat, sec. Et je vous apprendrai aussi... On reparlera un petit peu des différents moments du papier. On va pouvoir bien retirer les blancs. Donc là, le centre, je pourrais laisser, je pourrais retirer, je pourrais... venir donner un petit peu plus de jaune. Parce qu'on a vu que le cœur, il était bien... Enfin, si on regarde sur les pensées, il est bien jaune, il est bien défini. Mais moi, j'ai bien le blanc. Je suis juste dans l'exercice pour plus tard faire une aquarelle avec des pensées. Donc, je n'ai pas... Voilà, je n'ai pas de besoin... Énorme en apport. Donc là, je pourrais... commencer, voyez, à faire un petit peu... Voilà. Et pas plus, hein. Je pourrais venir restructurer en apportant de la couleur verte plus foncée. J'ai pas envie. Je vais faire un petit retrait, là, comme ça. Voilà. Et on est ici. Ça donne du mouvement. Pétale. Et j'attends... Je laisse faire... Donc là, je commence à être en mat sec. Donc, si je veux, je peux venir avec un petit pinceau traceur. Et je veux... Voilà. Créer en apportant un tout petit peu d'eau. Les ouvertures comme ça. Je pourrais même, ici, si je prends un petit jaune comme ça... Voilà. Voilà. Venir. Donc... Je suis peut-être encore un peu trop humide, hein. Là, c'est bon. Là, je suis sur le mat sec, mais pas ici, hein. Le papier est bien humide. Alors, je prends mon jaune indien que j'aime beaucoup. Regardez. Vous voyez ou pas ? Vous voyez ce que ça donne ? L'ouverture, là, des blancs. Avec... Donc, le fait de déposer comme ça... Sur le mat sec. Ici, un petit peu de jaune avec un liner. Ça ouvre les blancs. Et ça dépose un petit peu de couleur jaune. Vous voyez, sur le dessous. Attendez. Et voilà. Si vous arrivez à faire ça, vous allez prendre plaisir à peindre dans l'humide à l'aquarelle. Pareil, je reprends mon petit jus, là. Et puis, donc, je vais venir ici. Je vais voir si je fais ça. Vous voyez ce qu'il se passe ? Je pourrais le faire un petit peu plus prononcé, mais je ne veux pas que ça soit trop. On va le faire là. Hop, on va rasser. On va reprendre du jaune. J'essaie de vous le faire là. Et l'ouverture. Je suis désolée, en fait, c'est la lampe. Si je bouge la lampe, je vais bouger la caméra. C'est de l'eau colorée que je dépose sur les pigments. Et en fait, ça vient ouvrir les blancs. Et ça ouvre des blancs qui sont colorés. Donc maintenant, on va venir en faire un petit peu sur les bords. On va prendre toujours le jaune. Comme ça, ça va nous faire des petites couleurs. Et puis, on va, ici, créer le volume, les ouvertures. Vous voyez ? Vous voyez bien là. Vous voyez, j'ai déposé. Et en fait, ça fait les ouvertures. Alors, on essaye de faire des choses pas très régulières. Alors, on pourrait les faire blanches. C'est-à-dire que si, là, je fais une ouverture, ici, comme ça. Vous voyez, l'ouverture que j'ai faite, là. Alors, comment vous la montrer au mieux ? J'en fais des plus grosses. Pour pouvoir vous les montrer. Si vous voyez, quand je bouge, on les voit. On les voit, ici. Donc là, là. Vous voyez ? C'est le fait de déposer l'eau qui fait que le papier, eh bien, les pigments s'écartent. Et on fait des ouvertures. Comme ça, là. J'en ai déposé beaucoup. Vous voyez bien. Voilà. C'est super beau. Alors, on essaye de ne pas être trop réguliers. C'est ce que je vous disais. Mais... Alors, excusez-moi. Je parle au féminin. Mais... C'est vrai que j'ai que des commentaires de femmes sur mon... Sur ma chaîne. Magnifique. Je ne sais pas si je vais en faire plus. Mais en tout cas, je pense que je vais la laisser comme ça. Vous voyez ? On voit les ouvertures. Les blancs sont en train de s'ouvrir comme ça. Voilà. Donc, le jaune, là, ici, est très joli. Je pourrais... Il faut que je prenne une image de... Je vais chercher sur... Ici. Hop. Sur ma tablette. Je vais aller chercher quelque chose. Hop. Une image d'un coeur. Alors là, je suis sur un rouge. Mais... Vous voyez les... Excusez-moi. Elle était branchée. Si on regarde ici. Donc, on a ce que je vous disais. La grosse pétale là. Les deux petites. Et puis, les deux à l'arrière. Et on a cette partie, donc, qui est un petit peu blanche ici. Et on pourrait... Voilà. Avec le jaune, eh bien, venir tout doucement recréer. Hop. Je vais prendre un petit peu de jaune de camion. Et... On referait ici. Voilà. Un petit peu plus prononcé. Le coeur, comme ça. Par contre, je ne vais pas aller en mettre là-haut. Voilà. Parce que là-haut, si je regarde, moi, j'ai un coeur là qui est un petit peu plus foncé. Donc, je vais prendre un petit peu de terre de sienne. Et... Voilà. Ici. Voilà. Comme ça, on recrée le coeur. J'ai mis beaucoup trop d'eau. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voilà. Et là, on a le coeur de... De notre pensée. C'est pas la même couleur que... Mon image de référence. Mais... Voilà. Comme ça, on reconnaît un petit peu mieux la pensée. Et bien, je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que cela vous aura plu de travailler dans l'humide avec moi. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et si vous êtes intéressés, eh bien, par l'abonnement Patreon. C'est-à-dire que l'abonnement Patreon, vous avez les vidéos en avant-première sur ma chaîne. Et après, elles sont diffusées gratuitement sur YouTube. Voilà. Cela m'aide aussi à progresser. Et en fait, à être motivé aussi à vous faire des vidéos. Lorsque vous mettez des commentaires. Et que vous likez. Et bien, à très vite.